Salut, vidéo numéro 2 à propos de la black goo et des démons. On en était au moment à peu près où il, Harald Kautzwella, qui est donc ce scientifique self-made man multi-cart, qui nous explique ici ce qu'il faut savoir à peu près, globalement, autour de la black goo. Ceci est basé sur ses études et quelques faits historico-politico-occultes, parfois, aussi. Donc, il en était à cette notion d'Hormus, qui pouvait avoir une position centrale au sein de l'ADN et être là dans une fonction de captation et de transmission des biophotons, qui, à mon avis, sont dans l'ultraviolet. Il y en a, en tout cas, dans l'ultraviolet, d'après d'autres études. Et qu'à partir de l'âge de 18 ans, en perdant ces Hormus, ces atomes d'Hormus, on perdait aussi leur fonction et donc ça commençait notre vieillissement. Et ça dure un moment, hein ? Même si on en prend. Enfin, je crois bien, j'ai parlé de la queue du chat qui s'était reconstruite. Je crois bien qu'il y ait des gens qui ont vu repousser leurs cheveux, leurs dents. Mais je crains... Ou c'est pareil. Finalement, il y a des points communs. Je crains d'avoir vu ça aussi dans les sungeysers pranaïstes qui voient des nouvelles dents apparaître, même des dents de sagesse, il me semble, qui auraient déjà chu auparavant. Enfin, voilà, quoi. Donc, je reprends. Je commence par les encarts, ça va être fort. Donc, il nous rappelle que c'est pour ça que les prêtres égyptiens consommaient de cette matière et qu'il était dit qu'ils vivaient jusqu'à 800 ans, avec toute leur dents. Il y a une similarité entre la fonction du cerveau humain et la fonction de la black goo. Malgré le fait que nous soyons des gens qui sont quand même séparés, avec une empathie sociale plausible et que nous nous reproduisions de génération en génération, la manière dont on se sert de la lumière est en fait la même que la manière dont la black goo se sert de la lumière. Et donc, en produisant ce sorte de magnétisme au niveau quantique, au minimum, minuscule. Le quanta, c'est la plus petite quantité d'une matière, un quanta, il me semble, à peu près, comme définition. Et il y a une théorie qui dit que la vie arrive sur une planète à partir du moment où l'eau et le CO2 forment la base nécessaire à la black goo et au phénomène de transmutation. Oui. De toute façon, il n'y a pas que l'eau et le CO2. Oui, donc c'est à peu près ce qu'il nous dit. D'ailleurs, je constate que ce n'est plus la même vidéo que tout à l'heure qui explique que j'ai du mal à trouver la vidéo d'origine. D'un autre côté, il nous dit qu'ils ont réussi à reproduire ce phénomène en laboratoire, qu'il appelle de carbonation ou de carbortion de l'eau. Enfin, c'est un phénomène carboné autour de l'eau, on va dire. Puis, à un certain moment, cette black goo est extirpée de la terre et arrive sur le fond des océans. Et c'est ce qu'on appelle, donc, c'est ce qu'on voit sur les plages, c'est ce qu'ils appellent une fumée noire ou un fumeur noir sur le sol des océans. On ne va pas sur la plage. Sur la plage, c'est une marée noire. Quoique le pétrole de base et la black goo est sûrement des liens. Bon, ça, c'était un encart personnel. Notamment aux endroits, donc sur Terre, où on dit que la vie est apparue et que des phénomènes lumineux répétitifs peuvent donner création à la black goo, à la vie, par la black goo, à la vie. Oui, les phénomènes cycliques lumineux modifient l'huile, permettent la construction de formes de vie qui se développent sur des générations et en individus, comme toute goutte d'huile peut se séparer en deux. Mais l'histoire, c'est que le phénomène lumineux se produit à un niveau scalaire, donc la distance n'a pas d'importance. On peut pénétrer la matière sans interagir. Et sa théorie est que toute la biologie sur la planète est interconnectée avec la black goo planétaire dans une sorte de fonction miroir. Tout ce qu'on pense, qu'on sent, tout ce qui est produit est envoyé en bas, là, et il y a une sorte de phénomène fractal en relation avec une entité immortelle terrestre qui stocke toutes ces données, qui se rappelle de tout et qui pourrait être en relation elle-même ou à appeler directement les bibliothèques akashiques. Et c'est ce qui donne à toute la biosphère la notion d'instinct. Enfin, l'instinct. Et les gens qui interagissent avec cette entité disent qu'elle a un aspect maternel. Et j'ai moi-même, enfin lui-même, à remarquer ce phénomène, car en fait, quand vous interrogez, vous interagissez avec la black goo, soit vous vous suicidez, soit vous vous admettez. C'est ça, ou vous vous suicidez, ou vous vous connectez avec elle. C'est étrange, comme côté maternel, pour la version suicide. Et donc, il va parler là la première fois où des gens ont un contact avec elle. Et que la black goo leur demande qu'est-ce qu'ils veulent. Les gens, en fait, ne sont pas assez focalisés sur effectivement ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et donc, elle les envoie un peu péter en leur disant, mais vous reviendrez quand vous saurez ce que vous voulez, parce que moi, là, je suis occupé. Donc, elle a cet aspect maternel qu'elle est ouverte à tout, mais elle est aussi très stricte. Voilà, c'est sa version à Harald. Donc maintenant, tournons autour du fait qu'il y ait aussi une black goo alien qui soit tombée sur la planète. Et il est très vraisemblable qu'on puisse dater ça à moins 80 000 ans, à une date proche de la destruction de la Lémurie. Et des gens qui ont des mémoires d'incarnation à cette époque disent qu'au moment où la Lémurie s'est immergée, ça a été submergé, il y avait en même temps une chute d'astéroïdes, une pluie d'astéroïdes contenant la black goo. Et il y avait aussi en connexion avec ces météorites une invasion de l'espèce qui disait qu'ils avaient des problèmes et qu'ils avaient besoin d'asile. Et on demandait aux gens de cette époque-là de leur donner asile et les Labs indBAD sont une longue honte qu'ils avaient envie d'aché qu'ils avaient этот moment de la voce-là et le moment qu'ils ont été été Once ils étaient importantés ils ont été amenés de l'anup διαch Example des questions etossaient à un être d'un être qu'ils bénépenen d'un être L'ancéd Attendant à un être d'un être qui sont dans les notes, pour être able à contrôler, et pour être able à feed on them. Donc, c'est un full story de people qui ont des mémoires. C'est ce que c'est que c'est. Il y a des mémoires. Il y a des mémoires. Je trouve ça intéressant que les gens qui ont des mémoires sont en mesure de donner précise information sur le public. Donc, c'est ce qui me donne la confiance à l'écouter. Il y a des mémoires à l'écouter. Et maintenant, une autre chose qui qui devient intéressante quand vous regardez les différents types de la blague. Le titre est « Binary vs. Trinary ». La sensation de la blague qui est différente. Une est pleine d'entité. Vous avez un cœur dans l'écouter. Et une est pleine d'empathie-free. Si vous regardez les scénales de la flèche qui sont formées. Si vous regardez la vedic medicine, vous avez tous ces mandalas qui montent les symmetries dans les chakras. C'est dans l'écouter. Vous avez des carrés. Vous avez des six structures et des 12 structures. Si vous regardez les scénales de la flèche et les scénales de la flèche de la flèche. Vous avez des unifiés de la flèche d'une certaine angles. Vous avez des unifiés de la flèche d'électromagnétiques. C'est 90 degrés. Un de les 80 degrés. Ah ! Ça a dû zapper là. Donc, je ne sais pas où on était. Est-ce que vous avez entendu les traductions ? Je reprends. Donc, ils faisaient une correspondance entre les symétries au sein des mandalas qui représentaient le système de chakra du corps dans la médecine védique. et la construction des champs scalaires qui s'opèrent suivant certains angles où, à ce moment-là, les forces s'additionnent, je suppose, à 30 et 60 degrés. Et entre ces valeurs, par exemple, je suppose, ça doit continuer sur tout le cercle, vous n'avez pas d'harmonie, mais plutôt le chaos qui se crée. Oui, c'est ça. Vous ne créez pas d'ordre ni de potentiel scalaire. Nous avons donc ce phénomène angulaire, de conditions angulaires qui rentrent en jeu aussi dans notre science. Retournons sous le microscope et nous voyons de drôles de choses. Nous avons une idée aujourd'hui, mais nous ne pouvons pas vraiment exprimer ce qu'il en est. Mais si vous regardez en tout cas ce que ça produit, vous voyez là une fibre de mongellon, morgellon, M-O-R-G-E-L-O-N-S, parce que pluriel en général. Quand vous approchez le doigt d'une fibre de morgellon, elle réagit. Toute la bioénergie qui sort de votre doigt est reconvertie en forme rectangulaire, ce qu'on voit là à l'écran. On va un peu agrandir, ça ne fait que peu. Ce qui semble représenter une lutte entre deux systèmes de bioénergie qui est rectangulaire et en géométrie opposée, le changement, vous savez. Alors que notre biologie est entre ces 30 et 60 degrés, tourne autour des principes de 30 et 60 degrés pour la conjonction positive d'énergie. Et si vous regardez maintenant le concept de la smart dust, la poussière intelligente, et comment est-ce que les militaires la programment, ils se servent tout le temps de deux systèmes d'antennes de façon à avoir un champ de ces deux énergies interagissants en dessous ? En dessous, là ? Je ne veux pas dessiner la pyramide, alors bon. Et c'est pareil que le concept de l'énergie à 180 degrés est rectangulaire. Je n'ai pas bien compris. Donc, il a eu connu des gens qui étaient en opposition avec ce travail des militaires et des services de renseignement et qui comptaient s'opposer à leurs faits. Ils ont reçu une sorte d'avertissement leur disant de ne même pas y penser depuis le niveau en bas ici où on était. Et ils parlent d'un essence « saint of swarms ». Je ne sais pas trop ce que c'est. Qui est donc, on va dire, un système qui sert à rediriger toutes les énergies qui sont créées par les humains, qui est reconvertie par ce « saint of swarms ». Je m'excuserai, mais je ne sais pas ce que c'est. En champ rectangulaire, d'interaction rectangulaire. Et donc, si j'ai bien compris, il y a moyen de passer par ces « saint of swarms » pour détruire la « smart dust ». Donc, il y a une partie de clairvoyance et de spiritualité. Et en fait, vous ne voyez pas vraiment les choses se produire. Par contre, deux jours après, dans la pluie, il est tombé des drôles de trucs qu'il montrait à l'écran, mais on ne le voit pas là à l'image. Donc, il s'est fait une méditation spécialisée. Et depuis ce jour, si vous arrivez à envoyer vos sensations dans le ciel, vous pourrez ressentir de l'amour à nouveau là-haut. Car maintenant, il y a ces champs avec les structures à 30 et 60 degrés qui correspondent au bio-champ et au chakra du cœur. donc, il y a là une guerre entre deux concepts différents de la biologie. Une connectée à la black goo alien et à une espèce alien et une autre qui est connectée à notre terre-mer aimante. En car, c'est assez intéressant de voir quand même que ça correspond effectivement aussi à la lutte a priori actuelle, énergétique et politique, économico-politique, écolo-économico-politique qui existe sur la planète entre les partisans d'un monde raisonnable et empathique et humain et les partisans d'une règle édictée par la machine pour la machine. Binaire. Oui ou non. Il y a beaucoup de gens qui disent entre noir et blanc, t'as quoi ? T'as le gris, alors gris foncé, gris clair. Bon, moi, de noir et blanc, en fait, je mets toutes les couleurs, toutes les nuances de toutes les couleurs. Mais bon, on en voit des vertes et des pas mûres. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vais faire une pause là pour cette deuxième vidéo à propos de la Black Boo et des démons. Tiré d'une donnée, enfin, de plusieurs extraits de conférences d'Harald Kautzwella et dont on trouve peu de choses en français. Mais donc, si vous avez l'occasion, ne vous gênez pas. C'est assez intéressant, même si parfois, c'est assez ésotérique. Et sachez qu'il a été attaqué par la Black Boo et des clubs ésotériques aussi. Et que donc, a priori, ça va mieux et il s'en est tiré. Et il fait de temps en temps les interviews dont je vous parlais peut-être ou je mettrai en description, mais enfin, bon, c'est en anglais. Avec une dame blonde dont le titre de la chaîne YouTube est... Ça ne me revient pas. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vous en reparlerai. Donc, merci d'avoir suivi. Bon courage et à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada